ça va vous allez bien moi ça va je me porte bien par la grâce d'allah je dors très bien je mange bien machallah j'ai bonne mine je n'ai pas les yeux gonflés je suis apaisée quand on se bat dans le sens de la vérité on gagne quand on se bat pour son pays même si c'est du faux ce n'est pas pour un intérêt quelconque c'est pour que la situation et les conditions de vie des gens qu'on a laissé là bas s'améliorent et ça se répercute sur nous même pour nous même ça va s'améliorer mais quand je veux faire un business dans ton pays sur le dos du contribuable et que le business ne donne plus ou te dire que ça ne peut plus donner c'est ce que ça donne moi je vais très bien je suppose et j'espère que vous aussi vous allez bien par la grâce d'allah allons-y on va commencer cette affaire de signature et à quelqu'un je lui fais confiance qui m'a expliqué parce que je lui ai expliqué j'ai dit mais c'est quoi cette histoire de signature je ne comprends pas il me dit mais quelle signature j'ai dit ah je lui ai expliqué il me dit ok je vais me renseigner il s'est renseigné vraiment je ne peux pas vous dire qu'il y a dit mais c'est même pas au niveau de la guinée l'histoire est allée loin mais c'est bon pour nous en fait selon la jeune selon ce qu'on a dit au monsieur quand la jeune a ils ont attrapé alpha l'animal sauvage quand ils ont capturé l'animal sauvage ils l'ont amené là où il est en tout cas ils l'ont amené voilà quand ils l'ont amené ils ont constaté un truc qui était anormal ils ont constaté que alpha se considérait toujours président donc ils se sont dit que le monsieur l'animal qui comprend rien mais vous savez déjà d'abord il s'ouvre de crise d'épilepsie ou quoi il boit il fume vous savez que ça il n'a pas une vie saine c'est ça la vie saine délinquant c'est un ancien délinquant et c'est on a donné notre pays à un délinquant malheureusement à cause de notre mauvaise volonté de notre mauvaise voie on sait ce qui s'est passé donc on voit que le monsieur il va du quoi qu'à l'agne c'est à dire ça va pas les militaires se sont dit que la force spéciale se dit que le monsieur là il y a un problème il donne des ordres donnez moi ça fait ci fait ça il se comporte comme un président on dit que tu n'as plus président c'est un coup d'état dit que non que lui il est président mais vous savez quand quelqu'un de normal parle et quelqu'un qui n'est pas normal mais vous savez qu'alpha avant n'était pas normal dit ce n'est pas une nouveauté il n'a jamais été normal c'est pourquoi qu'elle fait il dit des choses il se rappelle pas c'est tout ce qu'il faisait là ça c'était pas normal mais frère c'est à dire que les gens qui suivent alpha c'est les ennemis de l'humanité les gens qui ont cautionné ce troisième mandat même si c'est votre père et c'est votre mère ce sont les ennemis de l'humanité c'est pas les ennemis de la guinée c'est les ennemis de l'humanité le monsieur a dansé le monsieur a dansé sur l'hymne national l'hymne national donc si on me dit ça aujourd'hui je crois à 80% j'y crois donc on lui explique la situation rien à faire monsieur ne veut rien comprendre monsieur dit que lui il est toujours président et il fait le fou il y a eu un truc je sais pas de quoi une réunion ou un truc auquel le président devait assister il a demandé son ordinateur de lui passer son ordinateur parce qu'il faut qu'il participe à cette réunion à cette conférence on lui dit qu'il n'y a pas de conférence tu n'es plus président il dit que non donc il se comporte avec les gens là comme si ces gens là sont sont leurs des gardes-corps mais ils n'ont pas les comprend pas il a reçu un traumatisme vous savez mon dernier direct je vous ai dit que cela va traumatiser les guinéens c'est un traumatisme j'ai dit aujourd'hui les gens ne se rendent pas compte donc c'est ce que alpha a vécu il faut le comprendre déjà il est un peu fou quand même donc ce qu'il a vécu c'est traumatisant finalement quand la cdao est venu l'agent a signalé il y a un problème qu'on a attrapé le monsieur là on lui a rien fait mais maintenant il va de quoi qu'à l'homme il faut nous aider pour voir ce qui se passe effectivement la cdao ils ont discuté avec le rien à faire monsieur voit pas il parle pour tout partage ah c'est grave c'est d'où cette affaire de signature là est venu sinon logiquement qu'est-ce qu'il a à signer il n'a rien à signer logiquement c'est fini il n'est pas là ici ça on peut même s'en sortir dehors il n'a qu'à l'essai retourné vous voyez c'est ça qu'on nous disait non lui aussi il n'a qu'à aller vous voyez donc finalement la cdao a remarqué ils ont amené les médecins ils ont vérifié effectivement psychologiquement il a eu un souci mental il est devenu fou c'est la folie sincèrement celui même qui m'expliquait ça était dépassé midi et marie qui aurait cru qu'elle avait terminé vous j'ai dit ah il fallait s'y entendre elle va se comporter comme un fou c'est pas caché vous voyez donc finalement plusieurs médecins sont venus ils l'ont regardé ils ont compris qu'il est vraiment mentalement il y a un problème c'est pourquoi tout le même là sur rfi afrique il paraît que la france a proposé qu'il vienne se soigner si vous voyez que partout dans le monde on dit qu'il n'a qu'à venir se soigner c'est par rapport à ça c'est pas autre chose dit vous voyez même un ballon veut aller le voir vous savez que lui un ballon c'est comme ça mais un ballon veut aller le voir je sais pas s'il est déjà arrivé ou pas mais c'était prévu c'est par rapport à ça parce que lui même veut voir à pas de ses yeux s'il est fou ou s'il joue la comédie j'ai dit au monsieur mais il joue pas la comédie au mari la personne qui m'a dit ça ce n'est même pas du côté de la guinée c'est du côté international alfa un souci mental qu'il faut que les gens analysent alpha à partir du 5 septembre alpha à partir du 5 septembre c'est quelqu'un d'autre c'est quelqu'un d'autre avant ça c'est un autre alpha il dit mets toi sa place toi tu te vois ta vie des gringottes effectivement on a tiré 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 dessus finalement je bon il faut être réaliste c'est tout à fait logique et tout à fait normal donc à gauche à droite les gens sont en train de parler maintenant vu son âge 83 ans 80 combien on veut le placer dans le sens humanitaire ce n'est plus politique il n'est pas dans son état normal en tant qu'être humain on ne peut pas le laisser dans ce sens il faut qu'on essaie pour qu'il retrouve sa mémoire et ça c'est tout à fait logique cela est tout à fait normal c'est un traumatisme qu'il a reçu c'est c'est un choc c'est un choc qu'il a reçu donc maintenant qu'est ce qu'il faut faire je ne sais pas je vous laisserai intervenir pour dire ce que vous vous en pensez moi qu'est ce que je me suis dit je lui ai dit ou monsieur j'ai dit mais il faut diminuer certaines choses il faut qu'ils comprennent par son mode de vie qu'il n'est plus président sur son repas il faut qu'il le ressente là où il faut qu'il le ressente les militaires qui le gardent là il faut qu'ils le ressentent parce que s'il vit toujours dans ce luxe dans le genre truc là je dis ça peut pas marcher et aussi il faut lui faire sortir d'un conakry mais en sécurité dans un blindé en sécurité il n'a qu'à faire le même trajet qu'il a fait le jour qu'on l'a attrapé je dis faut essayer de faire des trucs comme ça voir des spécialistes il me dit ah en tout cas il y a eu des spécialistes mais le cas est très très critique malheureusement alfa est devenu fou c'est logique et c'est normal voilà donc tout à l'heure et charles à vous allez intervenir maintenant qu'elle est à bas du que on va regretter les guillemets vont regretter son mari un jour la femme vierge est quelqu'un qui n'a jamais passé la nuit avec son mari elle dit que on va regretter alpha d'accord mais afin de dire que le pouvoir ne se donne pas ça s'arrache donc mamadi a arraché et c'est bon pour nous merci beaucoup toi ta communication quand tu ouvres la bouche on sait ce que ça donne sincèrement je pense qu'il faut rester dans ton point je demandais de tes nouvelles mais j'ai eu de tes nouvelles ça me va c'est bon donc la visite de certains jeunes de nabaya ce truc cette petite vidéo qui fait beaucoup de trucs et les gens disent que le colonel a fait une erreur et patati et patata et tous les gens n'ont pas apprécié moi je comprends les gens ce que je veux dire à ces gens il faut qu'on comprenne une chose les guillemets ont des habitudes qu'on ne va pas combattre comme ça c'est progressivement ce monsieur s'est retrouvé dans une situation comme dans laquelle alpha se retrouve à l'air alpha est devenu fou lui aussi il faut qu'il se retrouve c'est peut-être sont ses anciens amis j'en sais rien c'est pas ça la question mais la question que je me suis posée sur cette vidéo là c'est que ce monsieur doit être faire attention à la sécurité parce qu'il faut interdire les téléphones moi c'est ce que moi j'ai vu il faut interdire les téléphones les gens qui viennent les voir on peut pas interdire cela après leur démagogie derrière ça c'est parfaitement vrai mais la question que moi ce qui m'a choqué c'est le fait de filmer la scène cette personne a filmé cette scène pourquoi c'était quoi son intention de filmer la scène c'est cette question que je me suis posée et il ya des avantages on a vu le colonel face et lunettes c'est une bonne chose on l'a vu rigoler c'est une bonne chose aussi parce que je pense que de temps en temps il devrait quitter ses lunettes voilà donc ça fait beaucoup de trucs il va faire des erreurs comme tout le monde il doit faire attention à son image à sa sécurité maintenant c'est un président c'est un président de la république il faut qu'on s'y fasse c'est comme ça on n'est pas habitué à cela mais on doit s'y faire c'est cela aussi c'est de faire le faire c'est un changement on n'est pas habitué à un coup d'état pendant que la personne est vivante un fou sur le territoire ce n'est pas étonnant qu'un fois soit fou et ses militants certains de ses militants certains qui sont qui croient en dieu ont compris que ça c'est la volonté du dieu oui les croyants parmi eux ceux qui ne sont pas croyants qui sont dans leur film ils veulent faire de la honte un style de vie c'est arrivé et la fin de la vie mais à dire c'est même pas la peine dans les commentaires qui disent quoi qu'ils ont honte ils passent toute la nuit toute la journée plus et pg qui ne s'y fasse pas voilà si vous connaissez quelqu'un qui les connaît vont vous dire qui passe tout leur temps pleuré mais c'est des gens qui n'ont pas honte et on est en foule et à guinant et m'a dit un yagi d'aura d'état d'universel mara marie qui n'est à la voir à la bain qui n'est au van la fin dit la taille est à la ramar d'une armes à tombe à la main c'est pourquoi les gens là on dit nous on va pas le lâcher comme ça il va repartir d'il partout qu'il est président qui les présidents donc il faut qu'il signe quelque chose il faut qu'il retrouve son esprit parce que cette jeune là mamadoumouya n'est pas quelqu'un de clean lui aussi là la CPI c'est comme un échange ce qu'il a fait pour la guinée là nous tous nous allons le défendre demain il a rendu un service à la guinée nous débarrasser de ce maudit délincan là il nous a rendu service donc c'est donnant donnant eux aussi ne veulent pas avoir de problème derrière c'est ça le truc c'est pourquoi ils demandent une signature sinon c'est pas pour qu'alpha on s'en fout d'alpha regardez les gens là avancent ils avancent ils font leurs trucs ils font leurs nominations ils font leurs trucs ils s'en fichent c'est à dire quand j'ai vu un ivoirien qui est en train de raconter des trucs ça m'a jeté à terre parce que c'est un pays nous on a toujours été sanctionné la guinée a toujours vécu dans la sanction dans les sanctions mais on a survécu comme ça il faut que les gens comprennent que pour nous guinéens un guinéen normal ça c'est un changement c'est un truc inhabituel donc que ce soit positif positif ou négatif on en a besoin pour que ça fasse un déclic pour nous voilà il faut comprendre cela je pense que c'est pas n'importe qui qui peut analyser la situation guinéen c'est pas n'importe qui qui peut analyser le problème guinéen c'est pourquoi le rpg a basé sa communication sur la propagande et le mensonge et ce sont ces gens là qui ont mis alfa à terre ce sont eux qui ont détruit alfa c'est ça la vérité ce n'est pas autre chose une très 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 mauvaise communication basée sur la propagande et le mensonge aujourd'hui la honte la main de l'eux est le match en la propagande s'approprie se conforte la honte la confortabilité dans la honte et autant qu'à ce qu'on n'aurait pas vu avec ces gens on aura tout vu mais à l'arrivée n'est qu'ils voulaient n'arrêtent les marines et le travail à l'arrivée au boulot ou à une pièce d'identité on va y avait une enfant tombe au fait qu'on a dit il ya un qui est le diner a pour des à l'arrivée à l'arrivée ou à l'arrivée à l'arrivée au bain noah m'a pas de maïquite à ma voilà moi mal parce que du mois et d'années billes et traumatisés mané à la longue donc à barrage à l'aura qui a ok enfin bref donc monsieur le colonel doit faire le président de la république doit faire un truc avec les réseaux sociaux faut qu'ils fassent attention les médias sociaux c'est ce qui a fait tomber alpha mais c'est son propre camp qui a ouvert la route pour sa chute à cause de la mauvaise communication l'ethnicité l'ethnocentrisme la vulgarité l'insolence oui c'est ce qui l'a fait tomber c'est ce qui a facilité qu'il tombe c'est ça l'arrogance ils sont un plus de même c'est nous qui avons le pouvoir on est sûr oui merci pour le retard merci beaucoup c'est dieu qui donne le pouvoir la luna on a dit il faut l'arracher il a arraché nous on est content voilà maintenant celui qui n'est pas content tu peux demander l'asile politique tu change de pays si c'est pas la guinée tu vas dans un autre pays encore qui a eu coup d'état je suis pas content donnez moi les papiers ici aussi ça aussi ça soulage mais alpha et les gens qui ont des proches et qui ont du mal à s'y faire ils n'ont qu'à aller voir un psy allez-y voir des psys oui conseillez les ce sont vos frères ce sont vos soeurs qui sont dans votre entourage qui ne dorment pas qui ne mange pas là ils peuvent aller voir un docteur il faut les conseiller c'est fini à faire à passer fini c'est c'est à dire c'est fini c'est mort c'est qu'il faut arrêter de rêver non il faut vous réveiller votre rêve voilà donc il doit faire attention à sa sécurité médiatique énormément 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 c'est ce qui a fait couler alpha par son propre cas mais une une communication mais des années je dis mais c'est quoi ce truc là pas possible quoi quelqu'un qui a au pouvoir une mouvance ça va ramasser des trucs n'importe comment mais non c'était pas beaucoup attention à sa sécurité et ce que j'ai apprécié aujourd'hui c'est là le titre les gens qui sont il a fait appel aux partis politiques ceux qui veulent intervenir excusez moi d'abord je vais finir mes petits commentaires et puis je vous rappelerai comme d'habitude on va se débrouiller comme 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 on fait comme on fait habituellement quoi attendez attendez je cherche mon titre là voilà la rencontre avec les partis politiques il a expliqué aux partis politiques c'est très important il l'a expliqué c'est à dire il se sert des failles du alpha il se sert des erreurs du alpha alpha était impu et très arrogant très malpoli avec les gens aucun respect il respectueux très il respectueux et lui il joue sur toutes les erreurs le enfin toutes ses erreurs vous voyez alpha convoquer les gens expliquer pourquoi j'ai fait ça il va jamais le faire c'est cette arrogance là qu'il a mis là où il est à un moulinage mon calme à fait un mari parce qu'on s'appuie tout ça avec traumatisme nara maintenant l'actualité socio-politique je voudrais déjà parler de sa vie n'est qu'on va récréter alpha mais bon elle qu'elle ouvre sa bouche vous savez ce qu'ils sont là où est donc merci beaucoup bien et je pense que toi aussi on a fait l'attention parce que je pense il paraît que tu avais 50 mille euros par mois il faut qu'on vérifie ça parce que je vois pas pourquoi on va te donner 50 mille euros ça tous ces trucs là faut qu'on vous comprenez quoi voilà il faut les tenir à l'oeil il faut faire beaucoup attention à cette équipe parce que il est entouré à peu près des mêmes personnes ce n'est pas facile ce n'est pas évident on va pas tout le temps critiquer maintenant on arrive au niveau des critiques et propositions on va s'adapter à ça tu critiques et tu proposes parce qu'on est au début d'un truc c'est comme le premier mandat d'alpha les gens auraient pu proposer voilà donc lui aussi c'est ça lui faciliter parce que les gens veulent les alphacondéistes qui sont fous fous là veulent que le monsieur là échoue pour le ridiculiser pour lui que oui on avait dit vous voyez non mais il est jeune c'est un jeu il n'est pas comme alpha il s'est pas battu 40 ans pour ça à l'alpha se battait le monsieur là n'était même pas mis donc il ya des trucs qu'il faut avoir honte de dire ça pardon bon on va prendre un haut attendez on va prendre une personne donc en gros c'est ça et monsieur va monsieur va lui qu'il ya dans l'actualité il a bien parlé monsieur aliouba aussi a très bien parlé je vais parler de la prière en prison qui priait énormément il a mis en avant l'islam comme s'il voulait imposer cela c'est ce qui manque dans la politique et aux hommes politiques lui il s'est rendu compte de la force d'allah en prison là bas donc voilà bon on va prendre quelqu'un allo oui comment ça va à l'homme de l'allemagne de l'attendez attendez moi par l'excusez moi j'ai ok vous m'entendez allo allo oui alors vous m'entendez oui oui je vous entends je vous reçois très bien ah ouais c'est bien dieu merci allez-y on vous écoute vous entendez là oui oui moi j'entends ok ok je vous dis bonsoir avant tout je me présente oui oui je m'appelle baril dioma commune donc qui est communément tout le monde connaît la vitale allemagne donc voilà et il est très important aujourd'hui que je voudrais m'exprimer voilà pour apporter voilà mon père de serre oh oui allez-y donc d'abord sur les grandes lignes que vous avez noté voilà votre directe de valeur alpha condé à refuser de signer je vais commencer par ça là d'abord vous savez vous avez toujours dit qu'alpha n'est pas réclore mentalement il n'est pas bien vraiment moi il est sûr et certain que franchement alpha n'est pas bien alpha encore il est très arrogant enfin on a le respect pour personne oui il se croit comme un petit pied ouais vous comprenez si quelqu'un se met vraiment dire je suis au dessus de tout le monde donc voilà lui tout ce qu'il fait il pense que c'est bon oui donc moi je pense que là on va rigoler un peu moi je pense que pour qu'alpha signe il y a une seule solution donc on n'a qu'à l'amener au rompain de barbeton donc lui donner le papier donc 5 minutes je pense qu'il va signer on avait le rompain de barbeton devant la foule on se dit mais c'est signé ou bien on vous laisse ici avec la foule donc à 5 minutes je pense qu'alpha signerait voilà on va pas je vais passer au deuxième figure donc le rencontre des partis politiques avec le CNRD donc voilà je vois que d'oombya franchement il veut tout le monde dans les différents partis politiques et pour les organisations de la société civile et les syndicats il veut que vraiment que cette transition bon réussit donc oui c'est à dire moi je veux dire que d'oombya doit faire très 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 attention surtout avec ses partis politiques voilà donc voilà il doit dans son gouvernement il doit il doit chercher des personnes saines c'est à dire qu'ils n'ont pas du tout et opté pour le troisième mandat je pense que tous les partis politiques ou tous les personnes qui ont vraiment qui ont vraiment c'est-à-dire opté pour le troisième mandat ces personnes doivent être écartées là c'est l'ex. Deuxièmement donc moi je pense que c'est peu de personnes je pense que c'est l'ANAD et l'IFDG qui ont combattu durant les 11 ans donc c'est à dire la dictature des Alpha Condé donc parce que là l'IFDG aujourd'hui les Cuyaté parce qu'il y a maintenant un gagne de peine parce que voilà chacun d'eux attend à avoir deux à trois ministres dans le gouvernement donc ils se sont précipités pour venir prendre prendre part à cette rencontre donc moi je pense que moi je pense que ce n'est pas une bonne idée de dire de faire un gouvernement dino national non donc moi j'aurais préféré qu'ils prennent des personnes c'est à dire saines des personnes que tout le monde accepté par tous les partis politiques je sais je le sais donc donc au lieu de faire un partage de peine donc il n'a qu'à prendre des personnes responsables des personnes à la hauteur si moi on me si moi vraiment on me demande qui doit être d'abord d'abord le problème c'est la CENI Deuxièmement d'abord qui doit être vraiment premier ministre donc c'est les deux problèmes essentiels donc ces deux problèmes essentiels là doivent être réglés donc il n'a je ne je ne vois aucun intérêt de faire un gouvernement dino national mais plutôt des personnes acceptées des personnes que le peuple de Guinée ont confiance moi et moi j'aurais préféré de cette façon parce que beaucoup beaucoup des cadres qui n'ont depuis les dix ans on travaille avec Alpha je pense que les mêmes personnes reviennent dans les reviens à l'administration donc ça ne va rien servir Allo ça fait cinq minutes que vous parlez il faut que je rappelle quelqu'un d'autre parce que Ok il n'y a pas de problème donc voilà Je vais répondre à ce que vous êtes en train de vous Merci madame Merci beaucoup au revoir Donc ce que le monsieur vient de dire il a raison oui c'est vrai mais moi je pense que dans sa situation ce n'est pas facile pour lui voilà ce n'est pas du tout facile d'écarter toutes les personnes qui ont travaillé avec Alpha je pense que déjà ce coup d'état là il y a des gens qui travaillent avec Alpha qui l'ont aidé à ça parce que je pense que nous les Guinéens nous avons un manque de réalisme total on ne peut pas avoir on ne peut pas tout avoir il y a toujours quelque chose qui ne va pas excusez-moi celui qui appelle là je vous rappelle après s'il vous plaît il y a toujours quelque chose qui ne va pas on va se mettre à demander des trucs à ce monsieur là et on va vouloir que la transition soit dans deux ans ou dans trois ans qu'il ne pourra pas faire ce genre de choses on pourrait l'imposer à ce maudit d'Alpha là parce que lui il a cherché ça toute sa vie donc il devrait être prêt mais comme c'est un maudit il n'est venu pas prêt non non d'Alpha, il n'y a pas besoin d'un nom c'est des détraqués qui défendent le garde mais je ne sais pas si vous ne laissez pas l'Alpha vous allez devenir fou le monsieur là si vous ne laissez pas vous allez devenir fou parce qu'il n'y a pas besoin ok on va appeler un autre monsieur là ceux qui appellent de la France, je vais appeler après Allo? Allo, bonsoir madame comment allez-vous? Ça va, ça va, alhamdulillah, et vous? Alhamdulillah, merci, ça va pour moi, c'est la première fois que j'ai eu la chance d'intervenir dans votre ligne mais vraiment, je vais dire d'abord Dieu merci d'avoir une personne comme vous je vous suis depuis longtemps car je suis un anglophone moi je suis né en Sierra Leone, mes parents sont les Guinéens mais je vais me débrouiller en France donc je vais vous demander une excuse pour mes accents mais d'abord, moi je vous suis vu très longtemps parce que tout ce que vous faites, c'est avec Dieu comme on dit, tout ce que tu fais sans Dieu, ce n'est rien le français, je vous l'appelle, pardon rien, donc votre compagne, elle est noble elle est juste et je vais vous permettre de dire Dieu merci, alhamdulillah, de vous avoir une personne comme vous mais moi, quel peut-être que vous êtes en train de dire pour l'Alpha Condé que vous vous connaissez, vous êtes à l'Occident quand quelqu'un est mental, on ne peut pas le juger oui donc, j'assime, je ne veux pas dire je ne veux pas dire parce que je ne veux pas prendre des pacates je ne sais pas, mais, you know, Am Kassine ça fait, j'assime quoi je ne peux pas être sûr mais pour moi, je pense qu'il est en train de sauver sa tête parce que, n'oublie pas que cet homme-là tout ce qu'il a fait pour la criminalité, il est le meilleur c'est la seule chose qui peut faire du bien la criminalité donc, pour dire qu'il est mentalement il est en train de jouer un jouet de pince je ne suis pas sûr, mais je pense parce que, s'il est mental, on ne peut pas le juger donc, je pense qu'il est en train de sauver sa tête donc, pour tout ce qu'il a fait et il a l'argent, il a de connaître et alors, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait ce qu'il a géré je sais que c'est un pied mais il doit passer par la justice parce qu'il a fait pleurer tous les Guinéens moi, je vous dis comme je vous dis, c'est mes parents qui sont des Guinéens moi, je suis né à Sierra Leone je suis venu ici mais, j'ai éclairé même ça m'a touché donc, tout ce que je veux donner d'advice conseil à M. Doumbouya c'est de faire très attention la manière dont il a commencé à le faire c'est très important il faut consulter il faut avoir des idées parce qu'on dit un esprit des esprits trois et puis qu'un esprit donc, tout ce qu'on doit faire moi, j'ai pris à tous les musulmans de continuer de faire le Doha le Doha, c'est un weapon qui va nous aider qui va aider M. Doumbouya de la conduire vers la peine de semaine et je vous dis une chose Inch'Allah si M. Doumbouya peut être juste avec la population avec qui le regarde Inch'Allah il va réussir mais si il y a quelque chose d'autre qu'il veut faire là, il va réussir donc, je vais lui conseiller tout ce qu'il fait c'est honnête c'est juste c'est ça c'est tout donc, j'ai pris à dire que j'ai you know help Guinea to become an independent country and also to help the people of Guinea they have suffered a lot they have suffered a lot you know there are people who have lost their child and kids you know there are a lot of things that have been happening in Guinea donc, on prie à dire que ça prend le fin qu'on souffle regarde comment la liberté et tout le monde est content subhanallah ce terme-là a fait plairer toute une nation toute une nation le maudit d'Allah toute une nation donc, je vous remercie beaucoup et merci beaucoup vous êtes vraiment un modèle parce que le dîn le dîn tout ce que vous faites vous refaites avec le dîn et tout ce qui est avec le dîn Inch'Allah ça va passer tout ce qui n'est pas avec le dîn ça ne va pas passer donc, je vous remercie beaucoup longue vie à vous et vraiment vous êtes fiers pour la nation donc, merci à vous madame Sisoko merci beaucoup bonne soirée je ne vais pas prendre beaucoup de temps excusez-moi pour mon accent petit français donc ça va on va très bien merci qu'Allah vous paye je vais rappeler j'ai le sujet d'aujourd'hui il a vraiment intéressant oui oui je pense qu'aujourd'hui je ne veux pas dans ce départ il est fou il est malheur tout ceci il a refusé de signer je pense que ce sont pleins droits de ne pas signer parce que vous m'entendez très bien mais vous avez un bruit derrière il faut régler ça on vous écoute allez-y c'est réglé je disais que le sujet d'aujourd'hui c'est intéressant je disais monsieur à chaque côté tu ne refuses de signer sur son plein droit il n'est pas de qui n'est pas la mentale parce que nous en tant qu'intellectuels aujourd'hui hommes de science on sait que le coup d'état n'est pas bon pour l'Afrique quelle qu'en soit sa nature qu'elle soit légitime ou pas l'Afrique n'a plus besoin de coup d'état mais l'Afrique ne reste pas non plus la mauvaise gouvernance je dis l'Afrique ne respecte pas la démocratie écoutez-moi 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 je ne sais pas de quel pays vous êtes mais en guillet les élections ne se passent jamais correctement les élections ne se passent pas correctement de deux écoutez-moi de deux pour qu'il ait souci mental ce n'est pas une nouveauté Alpha Pondé a toujours eu un problème mental troisièmement après 80 ans mettait votre grand-mère à sa place moi ma grand-mère à l'âge d'Alpha Pondé tu lui parles aujourd'hui tu vas là-bas tu reviens elle te dit autre chose on confie un pays à celui-là et ce qu'il a vécu c'est logique qu'il ait un traumatisme c'est logique c'est que ces militants aient des traumatismes c'est logique que même vous et moi nous ayons le traumatisme nous sommes des êtres humains je ne dis pas que c'est faux ou c'est vrai je ne veux même pas vous laisser continuer parce que les gens qui disent que le coup d'état n'est pas bon pour l'Afrique qu'est-ce qui est bon pour l'Afrique finalement on est respecté il faudra nous laisser continuer je ne veux pas vous laisser continuer les gens qui viennent avec le côté là je ne veux pas désolé excusez-moi toutes les personnes qui veulent venir dire ici que le coup d'état n'est pas bon pour l'Afrique finalement qu'est-ce qui est bon pour l'Afrique dites-moi quoi ? on sait comment les élections se passent dans les pays le coup d'état n'est pas bon les élections ne sont pas bon qu'est-ce qui est bon pour l'Africain ? qu'est-ce qui est bon pour l'Africain ? finalement ce que M. Doumboui a fait il l'a fait au moment opportun il l'a très bien fait à ce moment-là la Guinée en a besoin voilà ceux qui veulent appeler pour dire que le coup d'état n'est pas bon légal ou pas légal ce n'est pas un coup d'état d'ailleurs il faut qu'on éclaircisse ce côté-là une fois pour toutes ceux qui appellent attendez-moi ce qui se passe en Guinée n'est pas un coup d'état c'était deux mandats tous les morts qui a eu pour nous valider un vaurien c'était pour valider ce vaurien-là maintenant le côté traumatisme si vous voyez qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne jusqu'à présent ils ne croient pas à ce qui se passe ça c'est un traumatisme ils n'ont qu'à aller voir des médecins ou des psys parce que tu as la réalité en face tu la refuses donc ce que M. Doumboui a fait ça fait combien de temps moi il y a un an j'ai fait une vidéo pour l'armée il y a un an net c'était le 1er septembre 2020 le 5 septembre on l'a dosé combien de personnes n'ont pas fait des vidéos excusez-moi ceux qui appellent combien de personnes ont fait des vidéos d'affaires du coup d'état ici combien de personnes l'armée n'a qu'à prendre sa responsabilité l'armée n'a qu'à prendre sa responsabilité cette armée qui était républicaine il y a quelques temps pour Alpha Konde l'a foutu de haut c'est son armée à lui c'est son armée qui l'a créé c'est ceux-là qui l'ont foutu de haut donc on l'a foutu dehors et c'est logique qu'on le fout dehors quelqu'un qui a mis en tête qu'il va mourir au pouvoir c'est logique qu'il a un traumatisme quelqu'un qui a mis dans sa tête qu'Alpha Konde va mourir au pouvoir lui il va toujours manger derrière Alpha Konde sur les réseaux sociaux c'est logique qu'ils aient des traumatismes c'est logique c'est des êtres humains voilà ce n'est pas un immortel Alpha Konde à l'âge de ma grand-mère je vous ai déjà dit ça moi je ne vais pas confier ma maison même à ma grand-mère parce que tu lui parles demain elle te dit autre chose tu dis si elle dit que ce n'est pas ce que tu as dit donc il faut faire avec on va confier un pays à un voyou comme ça il n'y a plus voyou qu'Alpha quand j'entends les gens dire aujourd'hui que Mamadi Mamadi Mbou est un drogué c'est un voyou mais tout l'environnement c'est des drogués et des voyous l'avantage est que lui il est jeune on va prier pour lui on va faire des propositions on va l'aider c'est tout c'est pas la magie c'est ça la réalité maintenant le coup d'état met l'Afrique en retard qu'est-ce qui met l'Afrique en avance dites-moi combien de pays respectent les résultats des urnes combien combien il y en a est-ce que ça existe d'ailleurs quand je vois cet Ivoirien c'est pas en Côte d'Ivoire qu'on a pris les têtes en ballon et mes grands filles de ballon c'est quelqu'un comme ça qui va venir parler de la Guinée qu'est-ce qu'il connait de la Guinée qu'est-ce qu'il connait de la Guinée quelqu'un qui s'est battu 40 ans là plus de 50 ans son combat est plus âgé que Mamadi Mbouya je vous avais dit il faut le combo les hamidou me yama voilà les conséquences ce qu'il a fait c'est ce qu'il fallait faire voilà et excusez-moi ceux qui vont se fâcher sincèrement les religieux qui me regardent Mamadi Mbouya il a bien fait voilà et celui qui n'est même pas content s'il veut même il meurt au pouvoir et ça aussi il a bien fait vous allez faire que l'affaire de Mamadi Mbouya là aussi je vais poser ça aussi sur ma tête vous allez comprendre parce que vous t'angouya dit-moi le coup d'état de l'Afrique en l'état carrément il y a des gens qui ne s'entendent même pas parler ok un numéro africain français je vous rappelle si c'est pour venir il dit que le coup d'état n'est pas l'égard de ce que Mamadi Mbouya n'a pas fait et si on ne parle pas du mal de Mamadi Mbouya sur ma page on ne parle pas du mal de lui celui qui parle du mal de lui je le raccroche voilà c'est tout allo allo oui comment ça va oui bonjour bonsoir madame bonsoir monsieur comment ça va oui ça va excusez-moi je vous appelle je veux intervenir par rapport à vos thématiques hum hum allez-y la première chose que je vais dire par rapport à la signature au nom de la démission de monsieur Alpaconde ça ça n'engage que lui ce qui est sûr c'est que le pays n'est plus entre ses mains dorénavant nous allons nous tourner vers un autre horizon pour en fait une transition plus apaisée maintenant les gens qui s'entendent les gens dire qu'ils refusent de signer ça peut être que son ami journaliste français François Soudan oui oui c'est lui oui donc apparemment c'est quelque chose qui n'est pas fondé d'après les gens disent de toute façon le monsieur il est peut-être bouleversé il ne sait pas ce qu'il fait donc ça ce n'est pas un problème en soi il signe ou pas la transition est en marge elle est en cours il est out il est hors jeu celui qui n'est pas content tu vas demander la politique c'est ça que vous avez l'avis de faire quelqu'un qui est venu au pouvoir illégalement pour un troisième manuel on n'a pas besoin qu'il signe ou pas les gens ils sont en train je viens de dire par exemple c'est par rapport à Ibeka au Mali comme lui il a signé ou il a parlé à la télévision mais il faut rappeler que monsieur Ibeka lui son mandat était légal c'était le deuxième mandat on l'a débarqué parce qu'il était incapable de gérer la crise sécuritaire au Mali donc c'est pour ça on l'a débarqué il a lu à la télévision qu'il démissionne des choses de ce genre hors le contexte guinéen c'est tout autre donc que monsieur le fâle condé signe ou pas ça n'est pas un problème la transition est encranchée elle doit aller à son terme à Taranaki donc par rapport au deuxième sujet c'est par rapport c'est quoi déjà les partis politiques qui ont la rencontre voilà la rencontre la rencontre la rencontre des partis politiques avec les militaires moi je pense que de mon point de vue le CNRD est en train de faire une force route pourquoi ? parce qu'on ne peut pas recevoir chaque entité différemment étant donné que les problèmes sont les mêmes parce que les militaires que ce soit les religieux les partis politiques la société civile chaque entité qui va venir voir les militaires ils vont toujours répéter les mêmes problèmes voyez-vous donc moi je pense que c'est un coup de salut que les militaires ils ont fait pour débarrasser la Guinée de cette anarchie et tout mais je pense que la méthode à mon sens on devrait avoir vraiment une véritable transition dans ce pays et cela se passe nécessairement par la convocation d'une conférence nationale souveraine pourquoi je dis ça ? parce que dans ce pays là nous avons beaucoup de frustration il y a des gens qui sont il y a des gens qui sont tués il y a des gens qui sont exclus il y a beaucoup de choses qui se sont passées bien avant même Alpacondé autant de l'an ça n'a contesté donc toutes ces frustrations sont entre les gens donc la population se regarde en scène de faillage entre les ethnies et tout donc il y a beaucoup de problèmes au-delà même des élections dans ce pays là donc il faut convoquer une conférence nationale souveraine au cours de laquelle toutes les questions de la vie nationale doivent être abordées par les acteurs c'est-à-dire la société civile les partis politiques les religieux mais que ça soit en fait une conférence ouverte à tous où nous allons dire les vrais problèmes de la Guinée où nous allons essayer ensemble ensemble toutes les entités de la nation de trouver des solutions pour sortir en fait une charte de la transition pour sortir le chronogramme des élections mais que cela soit de façon consensuelle c'est-à-dire que les militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir ces gens là ils ne peuvent en aucun cas te claculer et élaborer une charte de la transition pour dire que voilà c'est comme ça la transition doit marcher ça doit impliquer tout le monde mais recevoir les gens individuellement regardez la pagaille qu'il y a eu aujourd'hui les partis politiques on te regarde on te dit toi tu ne rentres pas les autres ils rentrent donc déjà il y a une frustration depuis le matin voyez-vous comme ça je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions la meilleure des solutions le monsieur Dumbuya il doit convoquer une conférence nationale qui va se tenir par exemple au palais du peuple moi je ne fais où mais où tout le monde sera représenté où nous allons déchirer le rideau on va se dire les choses en face qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays depuis tant et tant d'années on va se dire voilà maintenant tournons la page nous voulons faire de notre pays comme tel l'horizon 2050-2060 mais ensemble on le fait ensemble on en crasse la réconciliation on travaille pour une transition à peser et des élections libres et transparentes même si c'est dans deux ans ou trois ans vous savez mais il faut que cela soit fait de façon consensuelle moi que mon avis en fait ok c'est très bien c'est très 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 bien vous avez fait une très très belle intervention mais là où moi je suis là où je ne suis pas totalement d'accord avec vous et avec plusieurs personnes une transition comme c'est en train de se passer peut-être comme vous dites c'est peut-être une erreur aussi qu'il ait convoqué les partis politiques mais moi je pense qu'ils veulent tellement bien faire qu'ils se disent qu'on sait ce qui s'est passé pendant ces élections il faut peut-être ce sont les gens les hommes politiques qu'il a trouvé sur place pas à d'intérêt qu'est-ce que c'est arrivé c'est ça que je pense c'est moi c'est mon idée oui oui voilà maintenant il y a un côté il y a un côté il y a un côté que tous les guinéens doivent comprendre cette histoire de quoi nationale là c'est quoi conférence je ne sais pas conférence nationale cette histoire de conférence nationale cette histoire de conférence nationale comme vous venez de dire comme vous venez de dire quelqu'un qui est là pour une transition je pense qu'il y a des priorités on a le fichier tant 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 et toutes ces choses pour que l'élection soit libre et transparent et ça nous savons par exemple en haute guinée que même les bébés d'un an toutes les âmes sont recensées ça c'est un gros travail donc faire tout ça va prendre beaucoup de temps si on veut une histoire s'il vous plaît si on veut un truc de réconciliation nationale avec ce monsieur là ça va être difficile vous savez pourquoi parce que ce monsieur là en quelque sorte lui-même fait partie de nos problèmes tous les hommes politiques qui étaient convoqués eux aussi font partie en quelque sorte de nos problèmes vous voyez ce que je veux dire donc je sais que quelqu'un m'avait parlé d'une histoire que le feu président pointé on lui a dit la même chose il a dit que si on fait cela que lui-même il sera accusé est-ce que vous comprenez le truc donc je pense que avec ce monsieur il faut faire attention il ne faut pas lui poser des bagages sur la tête qui vont lui casser son cou parce que je pense que les gens n'ont pas l'air de comprendre ce qui se passe il faut que nous essayons de comprendre ce qui est en train de se passer avec ce monsieur il paraît qu'il n'a que 41 ans supposons qu'il a diminué son âge parce que c'est comme ça que ça se passe je suis la seule qui n'a pas diminué son âge ah oui exceptionnel voilà peut-être qu'il a 43 45 ans Allah seul le sait on va lui confier un pays en lambeaux mais là où toutes les merdes se retrouvent mon frère on va faire attention avec ce monsieur donner des conseils comme peu il est avec des gens il est aussi avec des gens il est aussi avec des gens qui ont commis des meurtres qui ont commis des trucs comme lui je crois lui aussi il est en train d'utiliser cette histoire pour se rendre propre parce qu'il faut que les gens comprennent lui il n'est pas comme Alpha Condal à ces pays il n'est pas comme les autres voyoules lui ça gagne un peu plus au-dessus comment sa femme est gendarme ici il a trois enfants les enfants n'ont rien d'avenir Alpha c'est infini Alpha s'en fout les autres là ils ne sont pas forcément français c'est des gens fatigués de la vie ça c'est quelqu'un qui a de l'avenir ses enfants ont de l'avenir il veut se blanchir par rapport à cette histoire je crois donc nous devons être conciliants nous devons faire attention à ce que lui-même sorte sa tête de ça le monsieur peut se faire tuer à n'importe quel moment à n'importe quel moment et s'ils ont venu imposer ou alors lui poser tous nos bagages sur la tête depuis 1900 depuis l'an jésus-Christ ça ne va pas le faire je pense qu'il y a des priorités oui allez-y allez-y je pense que c'est juste un mal entendu on est en train de parler la même chose vous avez dit que monsieur Doubou il n'est pas la solution de tous les problèmes voilà et moi moi je dis les français je vous rappelle à cet instant là pour le faire gagner du temps ce n'est pas la peine de voir chaque entité dire qu'on va il faut les regrouper quoi comment il faut les regrouper et parler voilà les regrouper les regrouper leur dire bon travailler pour avoir une charte de la transition donc tout le monde sera intéressé lui il est là en tant qu'observateur et quand les autres ils seront d'accord lui il valide comme ça il est ouvert on ne le dirait pas qu'il est dictateur il n'aura pas beaucoup de travail à faire c'est les partis politiques la société civile les religieux tout le monde va être dans une salle on va discuter une bonne fois pour toutes tous les problèmes que nous avons eu dans ce pays là pourquoi nous n'arrivons pas à avoir un décollage économique pourquoi nous n'arrivons pas à avoir cette fraternité dans notre pays les gens se déchirent entre eux à cause des ethnies à cause des tels et tels qu'on aborde tous les problèmes qu'il y a dans notre pays et à partir de là on sort un document ce document là va être la boussole pour la conduite de la transition comme ça monsieur Doumbouya il est le fer de l'ange il est le point de mire par rapport à la transition mais il est quelque chose c'est comme si les observateurs lui il valide voyez vous comme ça il est couvert on ne dira pas que oui c'est lui qui a fait ceci il a raté comme les d'adis on fait moi c'est de ça je vous parle parce que regardez la pagaille qu'il y a aujourd'hui les gens ils ont dit c'est le parti mais c'est un pays de pagaille les gens sont venus on a dit toi tu ne rentres pas c'est toi tu ne tasses déjà c'est de l'exclusion on ne peut pas dire parce que toi tu n'as pas assez de militants tu ne rentres pas dans la salle comme Étienne Soroopogui il est parti au palais on lui dit qu'il ne rentre pas or qu'il y a d'autres partis politiques qui sont rentrés déjà ça frustre les gens les gens ils ne sont pas contents oui tout à fait donc moi je ne tâche pas je vous parle par exemple aujourd'hui l'après-midi il a reçu les religieux demain il va recevoir d'autres alors que les problèmes sont les mêmes ceux qui étaient là le matin ceux qui lui ont dit ceux qui viennent dans l'après-midi ceux qui vont venir demain c'est toujours le même sujet donc pour gagner en temps il faut regrouper tout le monde laisser les discuter entre eux et ils vont tomber d'accord sur la conduite de la transition et vous allez les appuyer et à ce moment-là il n'y aura pas de problème parce que la crainte c'est quoi ? c'est d'aller dans un processus de transition où il y en a des gens qui sont exclus les gens qui vont être manifestés vont dire moi je ne suis pas content ça sera toujours je retourne ok ok j'ai compris donc je vais vous laisser ça fait 11 minutes je suis désolé voilà je vais rappeler il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème merci beaucoup c'était très pertinent vraiment merci merci beaucoup merci au revoir lui c'est ce qu'il veut merci les prochains qui vont rappeler il faut savoir ce que vous voulez vous aussi bon les numéros français j'essaye de vous rappeler il y a ceux qui ont appelé plusieurs fois et allo 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 oui oui bonsoir comment ça va ça va ça va très bien et vous ça va ça va merci voilà je vous franchement je vous admire beaucoup je vous avoue franchement vous rendez la Guinée grand moi je voulais répondre à ce qu'il y a pas connu on dit ce qu'il y a pas connu il veut pas manger il veut pas tenir alphaconde moi c'est quelqu'un il va jamais laisser le pouvoir il fait ça moi je peux vous rassurer alphaconde n'est pas fou il fait ça il fait ce qu'il fait donc moi j'aimerais dire à la chaise à mamadine d'où mouya de faire très très gaffe si alphaconde ne veut pas ou bien il veut pas manger il ne faut pas il va laisser alphaconde n'a pas sorti du pays même s'il signe même s'il mange il n'a qu'à garder alphaconde parce qu'alphaconde fait partie des réseaux les plus mafieux du monde c'est des bandes vous voyez les alphaconde comme le président Poutou comme le président c'est le même ou bien celui des jeunes africains c'est le même c'est le même c'est le même je veux vous dire c'est des criminels ils sont dans un réseau mafieux oui c'est vrai alphaconde a été mis là-bas pour dilapider les biens de la guinée pour donner à ses membres vous avez les gens qui disent on ne devait pas et la guinée vous que moi ce que je veux au guinée la guinée c'est comme un tort le guinée excusez-moi du terme c'est comme des tort quand tu chauffes pas le dernier ils vont pas faire tort c'est ça c'est ça d'Alphaconde a dit non tout 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 ce qui tout ce qui dit que non on doit faire moi j'aimerais tout ce qui dit les matamira cacques moi je dis pourquoi on les laisse traîner se traîner les dianer comment on les laisse traîner comme ça c'est déjà on ne devrait même pas la guinée on ne devrait même pas faire une réponse tout ce qui dit tout ce qu'on fait du mal à la guinée moi j'aimerais qu'on les emprisonne après le président qui va venir ils seront jugés il n'y a pas de consultation d'où est là c'est pour organiser les élections on a fait on ne met trop de charge vous savez oui depuis les militants de soi disant du rpg laissez-le il ne faut pas ils vont même se faire soigner eux là ils vont rendre compte inch'Allah devant dieu parce qu'ils soutenaient ces mensonges on tuait les enfants des gens ils venaient sur les réseaux sociaux pour gueuler excusez-moi du temps parce que tellement je suis énervé c'est énervant je comprends ça me rend la rage quand je vois des Guinées soi-disant qu'ils sont intellectuels intellectuels comment ? actuellement on vit en Occident vous savez combien de Guinées qui sont en Occident on ne parle même pas de l'Afrique ou combien de Guinées qui mèrent dans la Méditerranée alors qu'on a un beau pays qui a des riches qui a tout qui a des fils dignes mais on les exclut c'est faux partis politiques qu'on a exclut aujourd'hui moi je soutiens le colonel Doubs ils n'ont pas exclut tous les faux partis des gens comme disant qu'ils sont des partis je prends l'exemple je ne vais pas je veux m'attirer de foutre moi tous ceux qui travaillent avec l'autre à par contre commençant par s'il y a trouvé commençant l'expréverbe eux tous on doit les exclut la Guinée est fatiguée on ne peut pas tout accepter à cause d'une réconciliation on va dire non on n'a qu'à tous les exclut ils doivent rendre compte devant la justice je sais Dombria ne peut pas le faire on doit le laisser c'est le président qui va venir même si c'est n'importe qui on doit le traduire ces humains ces malfaiteurs ces bandits je ne sais même pas les mots me manquent pour les qualifier tellement je suis en train de pleurer oui oui ça fait mal ça fait mal ça fait très mal ça fait très mal qui vient s'asseoir dit Alfa Konyo il a très bien fait il l'a bien fait bien même très bien même très bien on en a marre si vous voyez nous les Guinée on souffle parce qu'on est des escrocs les Guinée on ne croit pas on ne croit pas si vous voyez la Guinée on a cassé franchement nous les Guinée on doit se remettre en question on doit se remettre en question si vous voyez un bon pays comme ça n'avance pas pourquoi ? parce que nous les hommes excusez-moi on n'a pas la foi on n'a pas la foi on n'a pas la foi parce que non les Guinées n'a pas la foi non personne n'a pas la foi personne peut dire moi je vais mourir de mes causes vous voyez quand la fonde commence à chicoter les autres on a vu ceux qui sont restés non ? ceux qui sont en salier un maquina kaka un maquina kake qu'on appelle tous les gens qui se traînent ce gars il doit être jugé et condamné sévèrement châtillé et puis la justice on oublie parce que depuis on a commencé on ne parle pas de la justice tous ceux qui sont juges magistrats procureurs eux tous on doit les mettre en prison on doit moi je vais vous dire on doit pas mettre des jeunes qui n'ont pas l'expérience pour les mettre là-bas tous ceux qui ont jugé tous ceux qui étaient avec la justice l'armée civile comment je ne sais pas n'importe qui la justice qui fatigue à les guillemets ce sont des menteurs ce sont des brigands malheureux et les religieux soient disant de je commence par tout à tous les religieux qui ont fait des douahs ou bien qui ont fait des potos aussi on doit les châtiers oui des faux doual ça prend même pas ils sont pas sincères mon frère je vais te laisser je vais appeler les autres aussi pardon merci ah merci il faut rappeler plus tard peut-être les chambres merci hein toi tu es très fâchis mais il a saillé ma il n'y saillé ma il n'y a pas et ma monnaie par le bon des ok allo allo oui comment ça va bonsoir bonsoir madame comment allez-vous je m'appelle l'armée de diallo oui bonsoir je vais intervenir ici un peu vraiment je vous suis depuis la fin j'ai dit vraiment j'adore beaucoup votre intervention depuis l'affaire du troisième mandat j'ai pas manqué si vous me permettez je vais essayer de m'exprimer un peu à malin pour que nos frères et soeurs parents étaient d'accord allez-y je suis en train de réclamer voilà la libération de l'alpha condom on va essayer de se comprennent un peu d'accord allez-y je vais même pour l'emba de maman je vais aller enlever c'est c'est de maman c'est derrière arrière pas de maman la c'est hier la maman la c'est d'ará Si on a des décisions, on se voit les seuls dans la communauté. Mais t'as toujours vu que tu as pris ce travail. Je me dis que c'est un travail d'âge. Je te dis que je veux serrer un travail, et je te dis que si tu es venu et que tu es venu mettre des tracets à chaque fois. Je veux dire que pour toi, je ne veux pas te faire. Je suis venu te demander, j'ai eu une fois que j'ai fait un temps pour lui. Je ne sais pas, il faut juste faire le travail. Il faut faire le travail. Simple, il faut faire le transition. Ce ne sont pas les gens. Parce que les gens, regardez dans leur vie, ils ne sont pas en train de mettre dans leur vie. Ils ont toujours saint. Ils ont toujours saint. Ils ont toujours eu laissé. Ils ont toujours eu laissé, ils ont toujours eu laissé, ils ont toujours eu laissé. Ils ont toujours eu laissé. pour que l'ethnie devienne révolter à la enthétique en tant qu'Alta-Bas-Sahiranda en disant que c'est la guerre et l'ethnie de Thiamana parce qu'il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part 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 un contrat il n'y a pas d'autre part ça fait honte La personne a rencontré ce que moi j'ai voulu, c'est l'ANAP, les partis politiques, et puis si je dis les partis politiques, un parti politique bref bref, même qu'Alfa combatte une handermen, c'est l'image de la planète. Les gens-là, ce qu'on travaille avec Alfa Condé, ils ont commencé à démissionner là, je ne sais même pas quoi dire, c'est des hypocrites. Les gens-là, ils ont pensé que tout ils sont organisés à la transition organisée. Depuis, les anciens gouvernants de Alfa Condé, les maîtres, ont été tentés à se dire, qu'ils aient tout à fait. Ils ont déjà fait la transition organisée, ils sont réconnés. Ils ont fait une transition organisée. Ils ont fait une transition organisée, les anciens gouvernants de Alfa Condé, s'ils ont mètrés à la salle du Kadam, et les mandala plan de l'aise d'un système, ils ont fait tout à fait. Et je ne suis pas sûr de faire cette façon. On s'en fout de lui maintenant. On a trop souffert dans ces pays-là. Et il faut le soutenir avec lui. On pourra les soutenir avec lui. On va soutenir la compétition de l'Embouya. Je suis très désolé, j'ai pris le temps. Je demande à tous les dîners de te donner la main. On va soutenir l'Embouya. si on le soutient, on reste derrière lui d'un jeune, voilà, il va faire sortir le pays-là dans la misère il a depuis l'Occident, il connaît dans la lésion étrangère il connaît ce qui se passe, il est parti dans beaucoup de pays pour la guerre il connaît la misère et il connaît ce que les jeunes veulent aujourd'hui si on le soutient, il va faire l'affaire de la gêne, si on ne le soutient pas je le jure, il va mélanger, il va quitter il va mélanger, il va quitter parce qu'il ne pourra plus parce qu'il ne va plus connaître ce qu'il va faire les gens là qui parlent à ouba ouba de l'autre côté, ouba ouba oh là là, que dire sauf la gêne et les enfants ah wago, merci beaucoup merci bon, j'appelle la dame qui a écrit que faites participer des femmes aussi, les femmes n'appellent pas beaucoup mais comme vous dites que vous êtes une femme, je vais vous rappeler inchallah, donc préparez-vous votre numéro qui commence par 88, si vous me regardez, je vous rappelle je ne peux pas savoir si c'est un nom beaucoup d'appels alors excusez-moi comment ça va oui ça va bien merci madame ça va, ça va je ne peux pas savoir qui c'est derrière mais j'ai lu le message excusez-moi j'appelle j'espère que vous n'allez pas une trompe, comment dire ce que je vais dire parce que c'est la liberté d'expression ça dépend la liberté d'expression ça dépend pas parce qu'on a mis les gens en prison en Guinée pour la liberté d'expression nous-même on a été menacé ici on ne pouvait pas rentrer donc ça dépend de ce que vous voulez dire c'est pas une question c'est pas une question de menace vous êtes temps que je suis en train de débattre que vous avez mis sur non madame écoutez si vous venez déjà donc moi j'appelle pour intervenir par rapport si vous venez déjà pouvoir m'agresser vous s'ajoutez dans un débat politique dans un débat franchement liberté d'expression carrément sur ma page il n'y a pas de liberté d'expression ici personne ne deva le vaponné sur la page là je l'ai dit depuis toujours voilà si vous voulez défendre l'alpha qu'on est à des pages pour ça c'est pas ici liberté d'expression non nous a menacé on était là vous n'allez pas rentrer en Guinée vous vous me parlez de liberté d'expression on a attrapé les gens en Guinée de bas juste pour un petit partage les gens qui partagent les vidéos on les attrape vous me parlez de liberté d'expression n'importe quoi allô alors bonsoir bonsoir madame comment ça va oui je vais bien et je parle de quoi et alors là quand je parle c'est une petitełu il faut faire une petite preuve une petite preuve une petite épouse je suis là à vitesse là on a dit l'arrivée C'est un coup de paix. C'est pas un coup de paix. C'est un coup de paix. Si c'était un coup de paix, je ne suis pas en train de se faire. Mais le coup de paix, c'est un coup de paix. C'est pas un coup de paix. C'est un coup, c'est même un coup de paix. Un coup de paix et un coup de paix et un coup de paix. Donc, on a pris le temps à prendre de la pauvra. Et on a pris le temps. Avant, on a pris le temps de valer. On a pris le temps à prendre le temps. Je ne sais pas t'en hoarder. C'est rien! sans problème et puis tu n'as pas besoin de mentir on va te donner les papiers facile c'est facile qu'on voit qu'on délivre à l'avenir 20 ans merci beaucoup l'article bloquable d'agina malama ptp d'agina l'article au bac et moi même qu'un dos la guiné lato comme a eu à la maura puis bachy can c'est possible et méditer les méditerranures merci Merci à moi, merci. Voilà, il y a des gens incroyables. Les gens qui appellent ici pour défendre Alpha, ce n'est pas ici. Il y a beaucoup de pages, ils ont payé beaucoup de personnes pour les défendre. Allez-y là-bas. Il y a des gens qui ont été défendus. Il y a des gens qui ont été défendus. Il y a des gens qui ont été défendus. Il y a des gens qui ont été défendus. Il y a des gens qui ont été défendus. Parce qu'ils ont été défendus. Vous défendez les femmes d'âme. Allô? 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 Oui, comment ça va? Au revoir. Allô? Allô? Attends, j'ai promis à une dame là de la rappeler. En tout cas, sur sa photo, c'est une dame. Je vais essayer de la rappeler. Et Allô? Voilà, excusez-moi. Et Allô? J'ai promis d'appeler la dame là depuis longtemps. Oui? Allô? Allô? Ça appelle en même temps quoi. Excusez-moi. Voilà, là. Ok, c'est bon là. Allô? 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 Comment ça va? Allô? Allô? Vous entendez ou quoi? Et Allô? Parce que les gens appellent en même temps quoi? Les gens appellent en même temps. Ça fait bizarre. Allô, c'est bon là? Allô, madame? Allô? C'est bon là? Oui? Allô? Oui, oui, c'est bon. Allô, oui? Oui, allez-y. Les gens appellent en même temps. Quand vous parlez, ils appellent ça coupe. Ah, d'accord. Bon, voilà. Moi, je voulais vous remercier et je voulais... Allô, vous m'entendez? Très bien, très bien. Allez-y. Ah, ok. Je voulais vous remercier pour tous les efforts que vous avez fournis depuis je ne sais pas combien d'années. L'année passée, je vous ai appellé. Donc, je voulais donner mon point d'avis sur ce qui se passe en Guinée. Je voulais dire vraiment que je suis très, très, très contente. Je suis super contente de M. Doumbouya, de notre colonel Doumbouya parce qu'il a sauvé la vie de toute la Guinée, en fait. Ce n'était pas que les keuls, que les malikés, que les soussous, les autres. Non, non, non. Il a sauvé toute la Guinée. Donc, ceux qui sont fâchés, je crois que ça, ça ne peut pas passer. On comprend déjà toutes les façons de ceux qui sont fâchés. C'est ceux qui étaient en train de manger, l'intérêt de l'alba cornet qui sont fâchés. Sinon, même les propres dignes fils, des dignes fils malikés de Cancan, de Sigiri et de tout. Eux-mêmes, eux, ils souffraient. Ils sont super contents pour ce qui s'est passé. Si vous voyez tous les gens qui sont assis aujourd'hui pour dire, « Ah, libéré Alpha Condé parce qu'ils ne mangent pas, ils ne faisaient pas ça. » C'est parce qu'eux, ils gagnaient leur pain, leur gagne-pain chez Alpha Condé. Sinon, tout le monde, je dis ce qui s'est passé en Guinée. Quand les fils du Bambéto et trucs là tombaient, tout le monde a laissé entre eux les Alpha. Maintenant, là, que c'est l'heure. Ils cherchent à sortir pour défendre Alpha Condé. Qui est, désolé du terme, mais qui est bataille pour sortir pour les aider ? Comment ? Hein ? Qui va sortir ? Personne ne va sortir pour les aider. Maintenant, là, c'est entre Toumbouya. Quand ils disent que le pouvoir est sorti de la chambre pour venir au salon, tout ça, là, ça nous importe peu. Ça nous importe peu. Que ce soit aujourd'hui, Toumbouya, Malaïké, que ce soit un peu, que ce soit un sou. Nous, on s'en fout. On veut quelqu'un qui va venir nous aider à renforcer la sécurité en Guinée et puis à réunir les fils dignes de la Guinée. Leur intérêt, être notre empresse, là, que tout ça, ça puisse finir. Et tout ça, ça puisse finir. Alpha, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Il a tout fait pour diviser les Guinéens. Il a tout fait pour diviser les Guinéens. C'est les escrocs, les hypocrites qui vont s'asseoir aujourd'hui pour nous dire qu'on est libre expression. Je ne sais même pas la femme qui vient d'appeler que... Mais pourquoi tu n'étais pas libre de partir en prison pour défendre ceux qui ont parlé, qui sont partis en prison ? Pourquoi tu n'es pas parti ? Pourquoi c'est vous qui étiez en train, hier, de menacer les gens qui parlaient ou si vous parlez d'Alpha Condé, on va appeler la police pour qu'ils vont partir. Aujourd'hui, tu vas venir nous parler de liberté d'expression. Va chez Alpha, tu vas parler de ça. Ou bien, va, je suis Mouya, tu vas lui dénoncer qu'il y a une liberté d'expression. Franchement, moi, je suis fière. Et j'appelle tous mes frères Peul de rester tranquilles, de ne plus manifester, de regarder le colonel Doumbouya parce que ce qui se passe actuellement, il ne peut pas faire ça dans un an. Il ne peut non plus faire ça dans cinq mois ni dans deux ans. S'il dit qu'il peut prendre trois ans de patienter, de ne pas se forcir, montrer encore que les gens commencent à dire « Ah, c'est ça, vous allez manifester. » C'est rentré comme ça. Donc, voilà. Et là, l'occasion, il y a une bonne chose. 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 C'est ça. Il y a une bonne chose. Il y a une bonne chose. Vous avez encore commencé. Donc, que mes frères Peul aussi restent tranquilles. Et puis, on va suivre Doumbouya sur ce qu'il fait lentement, mais sûrement quoi. C'est ce que moi j'ai à demander. Qu'il reste tranquille. Tu vois même les espétitions. « Ah, il a eu cinq ans. » Le monsieur, il a démenti. Et nous, d'abord, il nous voulait pas là. On a pas là, il faut la cinq ans. Qu'il va faire dix ans. Même s'il va faire dix ans-là, qu'il fasse ça, mais... Voilà. Même s'il va faire dix ans, mais qu'il fasse ça, mais tranquillement, dans la tranquillité, quoi. C'est ce qu'on veut. Je sais qu'il y a beaucoup de Peul qui vous suivent. Ils n'ont qu'à nos frères Peul, ils n'ont qu'à rester tranquilles, quoi qu'il arrive. Pour pas qu'ils sortent dehors pour manifester, pour dire, « Ah, Doumbouya a dit ça aujourd'hui, demain, c'est pas ce qu'il a fait. » Tout le monde n'a qu'à rester tranquille. Nous, nous, nous sommes encore. Franchement, merci. Que Dieu vous protège. Amine, amine. Que Dieu vous protège pour tout ce que vous êtes en train de faire pour les Guinéens parce que vous ne le faites pas pour les peuples, vous ne le faites pas pour les malikés, vous ne le faites pas pour les diakankés. Que Dieu vous protège. Amine. C'est que moi, j'avais à dire. Merci beaucoup. Très belle intervention. Merci, merci. Ça va vous payer aussi. Merci, hein. Merci, Béry. Je travaille même. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada